Si vous avez vu une vidéo, vous pouvez vous abonner à la vidéo, si vous avez fait une édition. Si vous avez vu une vidéo, vous pouvez vous abonner à la vidéo. Assalamu alaikum à tout le monde. Cette année-ci, nous avons décidé de faire un saint pour Serim Sali Mbake. Mais nous avons décidé de faire le palais sur différentes langues. Notamment le français et le Wolof. Parce que, à nos jours, le mouridisme n'est plus une question de tariqa africaine, mais plutôt internationale. Parce qu'on y voit des personnes de toutes les couleurs. Raison pour laquelle il est devenu important de s'exprimer sur différentes langues, notamment le français. Nous allons, en ce sens, parler d'un grand homme. D'une personne qui est vraiment difficile à qualifier, du fait de sa grandeur. Du fait de son haute qualité, une personne sans défaut, qui n'a pas son pareil. On peut dire que c'est une personne parfaite. Je veux nommer notre chère Serim Sali Mbake. Serim Sali Mbake, le milliardaire qui ne s'habillait pas, le savant qui parlait peu, était une personnalité religieuse du Sénégal, qui est naquie à Durbel dans la nuit du vendredi 14 du mois lunaire Silhad de l'année 1933 du calendrier musulman. Coïncident avec le 22 septembre de l'année 1915 de l'ère chrétienne et disparu à Touba le 28 décembre 2007. Lorsqu'il arriva le moment de lui choisir un nom, son père, cher Ahmadou Bamba, écrivit Sali sur une feuille de papier qui remit à Serim Mohamedou Lamidjoub Daganah. Celui-ci pria Dieu dans trois versets afin que lui accordât la longévité et le rendant pôle d'un intercesseur privilégié de son époque. Je cite, « Que l'Éternel par sa bonté retient Sali longtemps parmi nous et par sa considération nous permet d'accomplir de bonnes œuvres. Retient-le tel un soleil au fondement de l'époque dont il assainira la face de sombre pour nous ses contemporains. Retient-le longtemps en vie dans la droiture parfaite, cernée de bénédictions, ce réparateur de gâchis. » Serim Moussaka aussi, pour sa part, avait formulé une prière du même genre. Je cite, « Pour l'ensemble des hommes de vertu vivant à l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs, qu'Allah fasse de sali le soleil qui éclairera le firmement de l'école. » Et sur ce, nous sommes tous d'accord que Allah a exorcé leur prière. Il était une personnalité religieuse du Sénégal et fut le cinquième halif du mouridisme, bénéficiant d'une grandeur dans cette communauté et aussi dans le monde musulman. Mbaké était un chef pire et a servi d'exemple aux millions de talibés du mouvement mouridisme islamique. Dès son accession aux fonctions de halif en 1990, après le bref magistère de Serim Abdoulhadr, Serim Salim a tout de suite donné ton haut, tout en précisant de façon claire et indubitable la ligne qu'il entendait imprimée à son action à la tête de la communauté mourie. En effet, dans son mémorable discours, dans son mémorable discours, excusez-moi, en effet, dans son mémorable discours inaugural, il a d'emblée indiqué qu'hormis l'islam et par conséquence la gestion de l'héritage de Serim Touba, cher Ahmadou Bamba, rien ne saurait retenir son attention, encore moins suscité de sa part commentaire ou directive quelconque. Ce qui veut dire que les choses étaient claires et chacun savait désormais à quoi s'en tenir. Fidèle à cette position, avec comme une préoccupation, la promotion de l'islam à travers la fructueation de l'aide de son illustre père. Homme très intelligent et très cultivé. Il a une claire conscience des gens qui impliquent sa mission de Khalif. Et surtout, il a mesuré sa juste valeur, l'impact que la conjoncture internationale peut avoir sur le devenir de l'islam, dont il est l'un des plus ardents défendeurs. Il était un grand entrepreneur, le plus grand producteur des temps. Il a réalisé un énorme projet agricole, sur une surface de 45 hectares. Il reprit de nombreux travaux de rénovation, aussi bien interne que externe, et la construction de l'université islamique qu'avait entamé son frère aîné, Abdoulhadrin Mbake. L'éducation fut son occupation et depuis fort longtemps, c'est d'Arak où les étudiants travaillent dans les champs, éparpillés à travers le pays. Je cite, N'Goth, Ndiapandal, Ndjurul, Ndokar. Datant de plus d'un demi-siècle. En effet, elle comme acquis par la salle de beaucoup de villageois, le dernier établissement leur a ravis vedette en raison de ses dimensions. L'enseignement du Coran et l'éducation religieuse étaient associés au travail pour indiquer qu'il s'agissait de travail inséparable. Selim Sallu a fait du morudisme une voie soufie, comme actuellement à travers le monde entier. L'apprentissage du travail chez les jeunes leur a acquis la conscience qui permet à l'homme de s'accomplir, d'être utile à lui-même et à Dieu. Quant à l'éducation, elle a pour but dans ses darts de faire connaître aux jeunes disciplines, aux jeunes disciples le sens de la vie, les règles de comportement dans la société. L'accent est également mis sur les sciences religieuses car la foi en Dieu est la principale dimension de l'homme. C'est un islam à hauteur de l'homme, fondé sur les valeurs de la paix, de la solidarité, de l'amour du prochain, de la noblesse des sentiments, du dépassement. C'est un islam qui n'est pas synonyme de panarabisme, mais simplement humain, qui ouvre les bras sans distinction à toutes les diverses composantes de l'humanité. C'est un islam expurgé de tous les germes de la violence, de la discrimination et de l'intolérance, respectueux des lois et qui ne peut en aucun cas être une menace pour la stabilité de la société. En réalité, notre chère sœur Nsali Mbake était le véritable héritage de chère Ahmadou Bamba en raison de ses nombreuses réalisations. C'est un islam qui est le plus important. C'est un islam qui est le plus important.